salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est présentation de mes nouvelles figurines je sais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir toutes mes autres figurines mais comme ça au moins voilà vous voyez déjà un petit peu dans quel style de figurines je suis donc en gros dans quel monde de figurines je suis donc il y a la ferme il y a centre équestre donc c'est là dedans que je suis il y a savane donc voilà j'en ai un petit peu aussi pour faire un zoo prochainement enfin plein de trucs comme ça allez à jouer club si vous voulez des figurines voilà ils en ont toujours ils ont les deux seules marques je crois de figurines donc je lâche et papo j'ai quelques papo mais sachez que les papo que les chelaches pardon sont mieux fait que les papo parce que déjà les papo ne sont pas fait entièrement à la main voilà donc les papo ne sont pas plein à la main alors que les chelaches si bon assez dit sur les marques donc je dirais les races en même temps que présenter les chevaux et à la fin je mettrai tous en rang et je dirais lui il s'appelle ça il y a ça lui euh surfe voilà je dit un peu n'importe quoi et bien sûr ce n'est pas les prénoms que j'aurais donné donc ma petite fiche ma petite 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 fiche voilà donc on va mettre la lumière ouais donc sachez que chez moi il pleut un peu mais il fait très chaud et le problème c'est que comme il fait très chaud et ben on a très chaud mais comme dehors il fait plus pourri et ben il n'y a pas beaucoup de lumière voilà bon on va commencer avec le premier cheval donc en fait c'est pas un cheval c'est un poulain plus détaillé encore un yearling parce que c'est un grand poulain donc il y a un demi un demi étalon ou un demi jubant ou un enfin voilà vous m'avez compris entre demi demi étalon par exemple et poulain voilà donc c'est un pinto donc voilà c'est un beau pinto très gentil voilà il est trop beau donc à certains j'ai enlevé les étiquettes et à certains je ne les ai pas enlevé voilà donc on va pas trop s'éterniser parce que j'ai qu'une barre voilà donc voilà il est vraiment trop beau donc tout cela je les ai acheté à joujoujou et club voilà donc c'est surtout pour aller celui-là ensuite ceci est un simple c'est un seul français donc qui est trop beau donc à mon avis il y aura deux parties de cette petite et courte série donc il y a combien tu vaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans celle-là je vais en faire 3, 4 enfin je ne sais pas voilà donc c'est un très beau seul français voilà donc celui-là vous voyez je n'ai pas enlevé tout ça c'est bien marqué fait donc voilà ça que basique sa crinière est en mate ou en champignon je ne sais plus avec une petite liste et une petite balsame qu'il n'a pas sur les autres donc sachez que les seuls français sont placés dans les meilleurs chevaux de dressage voilà donc on va continuer avec une femelle tinker voilà qui est trop belle voilà donc encore la petite étiquette voilà donc elle est marron et avec des taches blanches une liste et puis elle n'est pas blanche la crinière en mix et la queue en blanche voilà voilà donc je fais un peu la fofolle on est plus en partie donc là ça m'en fait déjà trois les deux encore donc ça c'est une très belle femelle à flinger donc voilà donc on a fait une genre basique donc une liste blanche et la crinière et la queue blanche et le reste elles ont brûlé et puis en dessous c'est un peu Isabelle voilà ceci est le malpinto le papa du gervin c'est le donc c'est un pinto basique marron avec des taches blanches et oui je lui ai déjà mis un tout petit coup de peinture sans peint extrait de noir comme ça au moins ça fait la marque déjà du centre équestre mais bon ça je ne l'ai pas fait exprès c'est juste que ma soeur ma petite soeur non qu'est-ce que je dis j'ai pas de petite soeur donc ma grande soeur voilà Penny un truc je ne sais plus quoi et puis ça va pas exprès je l'ai renversé sur son pinceau et puis ça lui a fait une petite marque voilà donc ce sera tout pour ce pinto merde ça sera tout pour cette vidéo pour la prochaine vidéo nous nous aurons un mustang et un pinto de 2014 ou 16 je ne sais plus voilà pardon voilà et puis les noms voilà quelques noms ou peut-être tous les noms voilà 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 donc ah putain pardon euh donc je me suis cogné à mon doute donc ça sera tout pour cette vidéo voilà ben ciao tout le monde bon je vous montre vite fait les deux prochains trop beaux à faire merde voilà donc ils sont trop beaux surtout lui lui c'est mon préféré donc ce sont tous les deux des mâles pour l'instant on a fait ben toutes les femelles et un mâle donc c'est le mâle pinto voilà donc ben moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde et surtout une chose à vraiment pas oublier avec moi c'est qu'il y a tout le temps des hu hu qui traînent tout le temps voilà voilà vous m'avez compris quoi en fait ce que je voulais dire c'est que je suis femme des chevaux voilà ben allez moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde et écrivez-moi euh euh non alors laisse tomber voilà voilà donc ben moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde tchous bis laissez un like laissez un commentaire et laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et un petit pouce euh et partagez la vidéo et cliquez sur la petite cloche si vous voulez bah que ça sonne à chaque fois que je mets une vidéo euh voilà euh abonnez-vous je suis pas très bonne pour les intros de début mais pour les intros de fin voilà bon tout ce que j'ai à vous dire c'est abonnez-vous laissez un like laissez un j'aime et laissez un commentaire je crois que euh je crois que like et j'aime c'est pareil oh j'ai arrêté de m'embrouiller la tête je vais dire euh bon je recommence allez salut tout le monde à la prochaine laissez un like laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo commentez et abonnez-vous et moi je vous dis salut tout le monde bis